Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment utiliser Livestorm qui est un super outil de webinar B2B qui permet en fait de générer des leads, générer des ventes etc. Alors c'est un outil qui est un peu différent des outils habituels que j'utilise moi par exemple j'utilise également StreamYard pour faire en fait la diffusion en live en fait sur Facebook, sur Youtube et sur LinkedIn par exemple et là en fait c'est un outil qui est totalement différent puisque en fait dans les lives LinkedIn, Facebook etc. On est plus là pour aller échanger sur les personnes, présenter un invité etc. Là en fait on est véritablement dans un outil qui va permettre d'aller générer des leads et faire des ventes parce qu'en fait dans un live souvent vous avez certes la page d'inscription mais après vous n'avez pas des appels à l'action, vous ne pouvez pas faire de replay généralement un live c'est one shot. Là en fait c'est vraiment un outil qui permet de faire du webinaire qui va convertir et surtout du webinaire qui va être un peu plus automatisable parce que vous pouvez faire énormément de choses et gagner du temps au contraire des sessions de live où vous êtes plutôt en fait en mode one shot et vous refaites à chaque fois l'histoire. Là en fait vous avez la possibilité par exemple de faire du replay automatique enfin du webinaire automatique, c'est à dire qu'en fait vous allez enregistrer une fois votre webinaire et vous allez repasser à chaque fois. Donc vous allez pouvoir proposer différentes sessions à vos prospects par exemple et hop en fait ils vont s'inscrire à, il y aura par exemple une session chaque semaine et vous allez pouvoir rejouer une session que vous avez enregistrée qui était top en fait voilà. Et donc ça c'est vraiment un gain de temps et là aussi vous pouvez travailler sur vos landing page vous pouvez pouvoir travailler sur les emails de marketing automation etc. chose qui est compliqué à faire avec des autres outils comme par exemple la StreamYard ou BeLive qui sont vraiment des outils pour diffuser et ce n'est pas des outils pour animer et préparer un webinaire. Alors je vous montre un peu comment ça marche. Ici en fait vous avez l'interface générale, ici vous avez le petit logo Livestorm et ici en fait vous avez la possibilité de faire des réunions mais moi ce qui m'intéresse c'est les événements. Donc on parle uniquement ici des événements. Et ici par exemple j'ai un prochain événement Comment améliorer la conversion de son site internet, c'est 18. Pour l'instant en fait il est juste publié, il aura lieu dans deux heures, je n'ai pas encore beaucoup d'inscrits mais voilà. Ici je pourrais savoir le nombre d'inscrits actuels, le nombre de sessions moyennes etc. Les gens qui ont participé, alors moi je constate qu'on est à peu près plutôt vers les 40% de taux de participation d'un webinaire. Là ici je suis dans un plan gratuit pour démarrer à zéro. Avec donc Livestorm, vous pouvez utiliser le lien que je vous ai mis en fait en bas dans la description. Vous pouvez créer un webinaire qui durera 20 minutes pour 10 personnes pour pouvoir tester la solution et voir un peu comment ça marche. Voilà donc ici vous avez tous les webinaires que vous avez inscrits. Si vous avez en fait besoin de dupliquer un webinaire, vous pouvez le dupliquer. Vous pouvez également intégrer le widget d'inscription sur votre site web. Par exemple vous avez un blog, vous voulez mettre le formulaire d'inscription, vous faites comme ça. Autrement en fait ici vous avez la page d'inscription classique du webinaire. Et donc là Conseil de Marketing vous invite à son webinaire. Alors ici là je visualise en tant que manque de l'équipe, je pourrais visualiser en tant que tout le monde. Je vous montrerai ça dans deux secondes. Et là il y a le titre, ici donc la date, ici le compte à rebours, ici rejoins le webinaire comme je suis animateur, c'est moi qui participe. Et ici je n'ai pas mis grand chose, j'ai mis juste qui participe, etc. Et on peut aussi après s'amuser, vous verrez juste après, à accepter ou pas d'afficher des commentaires, d'afficher des membres, etc. Et ça c'est vraiment intéressant. Là je me mets en fait ici, vous voyez en inscrit, enfin en personne qui va s'inscrire. Et là en fait la personne s'inscrit, et là en fait vous allez pouvoir récupérer son email. Et ça c'est assez sympa parce que les gens en fait vous allez pouvoir récupérer l'email. Et si par exemple ici je me mets, hop, fredatconseilmarketing.com, voilà. Si je me mets en fait avec un email, après hop, je vais personnaliser le formulaire de derrière. Si j'ai besoin d'avoir par exemple son nom, son prénom, son numéro de téléphone, etc. Et je peux imposer des champs obligatoires ou pas. Et hop, la personne après va recevoir son lien d'inscription. Donc ici c'est la possibilité d'utiliser la landing page de base de Livestorm. Mais vous pouvez créer tout simplement un formulaire que vous allez intégrer dans votre site internet et qui va être relié à ça. Moi c'est ce que je préfère plutôt. Mais le fait d'avoir un landing page dédié comme ça, entièrement personnalisable, votre logo, la couleur, c'est quand même aussi très intéressant. Alors comment on va faire ? On va ici créer un nouvel événement, donc un nouveau webinaire. Alors je vais faire un webinaire classique, je ne vais pas créer un webinaire evergreen qu'on va relancer à chaque fois. Mais on va créer en fait un webinaire. Ici par exemple, on va parler initiation gross hacking. Tac, initiation gross hacking. Et ça c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire un webinaire pour les débutants. Et en fait à chaque fois, chaque semaine, par exemple chaque vendredi, on se retrouve pour le webinaire des débutants. Et ça me permet d'avoir un rendez-vous. Vous mettez ça en fait un petit widget d'inscription sur votre site internet. Et toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, les gens en fait vont avoir ce petit webinaire d'une demi-heure. Donc soit vous l'animez en live, soit vous faites un replay, vous venez éventuellement pour les questions réponses, etc. Donc ici, initiation gross hacking. Donc je peux modifier l'URL, mais bon, personnellement, ce n'est pas hyper intéressant parce que vous changez uniquement la fin. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est ici, c'est proposer différentes sessions. C'est-à-dire qu'en fait, tiens, je vais en proposer une le 25 décembre. Voilà. Ici, je vais en proposer une autre, par exemple, allez, 10 février, 18 février, etc. Donc je peux comme ça enregistrer différentes sessions, ce qui est vraiment intéressant, parce que comme ça, je vais en pouvoir choisir leur créneau. Et parfois, les gens sont dispo le matin, mais pas le soir, etc. Et donc, vous allez pouvoir comme ça faire un webinaire avec différentes inscriptions et rejoindre la salle au bon moment. Donc je vais en créer une dernière. On va en mettre une en janvier. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc ici, vous avez l'heure de début, l'heure de fin, le fusée horaire, si vous avez besoin, par exemple, de faire un webinaire pour le Canada. Ça, ça arrive assez souvent, parce que les gens, ils disent, ben voilà, moi, je suis canadien, comment je vais faire, en fait, quelle est l'heure, en fait, où je vais faire mon webinaire. Et là, hop, je vais choisir la date, je ne sais pas, Vancouver, Dawson, Toronto, Halifax, bla, 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 bla. Donc je choisis, en fait, mon créneau horaire. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, ici, j'enregistre, par exemple, celui-là, allez, hop, Forneson, Vancouver, bim. Voilà, donc en fait, ici, j'ai mon heure. Et ici, c'est marqué si c'est Paris, si c'est l'Amérique, etc. Donc ensuite, je peux ajouter d'autres personnes. Donc ici, c'est moi. Je suis l'animateur tout seul, mais je peux très bien ajouter des membres de mon équipe. Par exemple, je peux dire, ben tiens, je vais ajouter Sabrina. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis, mais en tout cas, je pourrais ajouter Sabrina. Et Sabrina peut être juste modératrice. C'est-à-dire qu'elle sera uniquement là, pas en tant qu'animatrice du webinaire, mais uniquement pour répondre aux commentaires, répondre aux lives. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, quand vous êtes en train de faire un live, ben, vous n'avez pas le temps de regarder des questions. Et il y a des gens qui posent des questions. Et c'est bien d'avoir un modérateur qui va répondre en même temps. Et ça aussi, c'est un petit avantage que je trouve assez sympa. Donc ici, maintenant, ben voilà, je vais créer la base, en fait, de cet événement. On va passer maintenant au paramétrage. Donc, je crée l'événement avec ces différentes dates. Et là, hop, il va me créer tout de suite l'événement. Ici, j'ai mes paramètres généraux. Donc ici, j'ai initiation gros hacking. Et là, en fait, ben, je vais, par exemple, insérer des images, je vais insérer des liens. Par exemple, ce que moi, j'aime bien faire, c'est indiquer, ben tiens, à la fin, à l'issue, vous pourrez télécharger, par exemple, une checklist, vous pourrez télécharger un livre blanc, vous pourrez télécharger un truc, voilà. Et vous mettez ici un certain nombre de choses. Et le fait de dire, à la fin, vous aurez le droit à un bonus, à la fin, il y aura un tirage au sort. Ça, je le fais de plus en plus. C'est-à-dire que pour inciter les gens à venir, en fait, assister au webinaire, ce que je fais, c'est que je leur propose, en fait, de gagner un truc à la fin, en disant, si vous êtes là, vous gagnerez, par exemple, une formation vidéo, un bouquin dédicacé, etc. Donc ensuite, vous mettez la durée. Alors, d'expérience, un webinaire d'une heure, ça fait un peu peur. Donc moi, généralement, ce que je fais, je dis, voilà, le webinaire va durer 45 minutes. 45 minutes, en fait, je trouve que c'est une bonne durée, parce qu'en fait, c'est ni trop long, ni trop court. Une demi-heure, personnellement, je trouve que c'est un peu juste, on reste un peu sur sa fin. Et après, une heure, les gens disent, oh, une heure, c'est beaucoup. Donc moi, je fais toujours 45 minutes, et en fait, je fais 45 minutes de webinaire, et après, je fais 15 minutes de questions-réponses. Alors, le point négatif de ça, si vous faites ça, c'est qu'en fait, vous allez avoir un peu de gens qui vont se barrer avant la fin, parce qu'en fait, ils vont s'arrêter au bout de 45 minutes, et après, ils ont des rendez-vous, ils ont autre chose à faire, et donc ils vont partir. Donc ça, c'est le seul truc négatif qu'il y a à ça, c'est que si vous débordez un peu trop, en fait, vous risquez de perdre un peu de personnes, et moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Après, les gens qui sont vraiment intéressés, ils vous disent, tiens, je suis intéressé, je voudrais recevoir les replays, je voudrais recevoir les slides, etc. Donc ici, on a toute la présentation. Donc ici, les inscriptions. Vous pouvez en fait choisir, là où on l'a vu tout à l'heure, que le nom était obligatoire. Non, mais moi, le nom, je n'ai pas envie de le mettre, j'ai envie de le mettre, etc. Je vais ajouter un champ, par contre, qui est le numéro de téléphone, le site web. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc en fait, ici, je vais pouvoir créer, par exemple, créer un nouveau champ, qui va être, par exemple, je ne sais pas, question en champ multiple. On peut faire comme ça de la préqualification. Avez-vous déjà un site web ? Tac, et vous faites une préqualif, oui, non. Et ça, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous permet de préfiltrer les gens. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de préfiltrer les gens ? Parce que, tout simplement, en fait, vous êtes souvent des touristes dans les WebSEM. Vous avez des gens, en fait, qui n'ont pas de projet, pas de budget, rien du tout. Et ces gens-là, en fait, ils assistent à des webinaires juste pour s'informer, se documenter. Et pour vous, en fait, ça ne vous intéresse pas forcément. Donc là, en fait, en faisant ça, vous allez un petit peu filtrer, sans être trop, comment dire, filtrant au départ. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez vu tout à l'heure, ici, on va comme récupérer les coordonnées. Et je clique sur « Je m'inscris ». Et c'est uniquement après que je vais recevoir, en fait, enfin, je vais avoir la fenêtre qui me permet de remplir les autres informations. Donc, dans tous les cas, vous allez récupérer les coordonnées. Et ensuite, vous allez pouvoir identifier les meilleurs prospects. Et par exemple, il y a des champs qui sont, par exemple, avez-vous un projet de machin, de X, Y, Z ? Par exemple, d'achat de logiciel, d'achat de ceci. Et vous pouvez dire, l'horizon, c'est un mois, deux mois, trois mois où je n'ai pas d'horizon. Ici, consentement, c'est tout simplement le RGPD classique. Ensuite, vous pouvez avoir une page d'entreprise qui récapitule tous vos webinaires. Et ça, c'est intéressant si, par exemple, vous dites « Voilà, on fait différentes sessions ». Et l'autre point ici, ça, c'est un truc qui va filtrer tous les gens qui ont Gmail, Hotmail, etc. Alors, comme je vous disais, ça se fait beaucoup dans le B2B de ne pas autoriser les gens à donner un email personnel et les obliger à mettre un email d'entreprise. Ça, personnellement, je ne vous conseille pas de le faire. Alors, pourquoi ? Parce que moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens, en fait, ne voulaient pas, entre guillemets, se faire harceler par email ou voulaient être un petit peu en anonyme avant de donner leurs coordonnées. Donc, ils s'inscrivent avec un email Gmail, un email Hotmail, etc., leur email personnel. Et c'est uniquement ensuite, quand ils ont un peu plus maturé, qu'ils vont mettre l'email professionnel. Donc, je vous conseille de ne pas le faire, sauf si vous ne voulez vraiment avoir que des gens qui sont hyper ciblés. Voilà, ça, c'est mon conseil à moi. Donc, le webinar. Là, en fait, on arrive vraiment dans le webinar avec le paramétrage. Donc, l'anglais de chat, moi, je vous conseille de le mettre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pourquoi c'est super important ? Parce que les gens, il faut leur laisser la possibilité de discuter. Il faut vraiment qu'ils discutent. Il faut qu'ils échangent. Il faut qu'ils posent des questions. Et moi, au début de chaque webinar, j'essayais comme ça de créer du lien avec les gens en disant « Alors, bonjour, qui êtes-vous ? » « Alors, bonjour Marc, bonjour Sophie, bonjour Massin. » Donc, en fait, ça permet de créer du lien. Et au début, vous pouvez aussi faire un petit truc en disant « Tiens, pour personnaliser le webinar, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu quel est votre secteur d'activité ? » J'essaierais, en fait, d'adapter mon webinar à ça. Et donc là, vous posez ce genre de questions-là. Ou alors, vous posez une question assez classique. « Qu'est-ce que vous attendez du webinaire ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? » Et ça, en fait, vous le faites en commençant le webinaire à peu près 5 minutes en avance. Alors, pourquoi ne pas le faire dès le départ ? Parce qu'en fait, si vous faites à l'heure dite, les gens, ils vont perdre leur temps parce qu'ils vont dire « Ouais, mais tu m'avais dit qu'on commençait, là on perd notre temps, etc. » Donc, commencez 5 minutes avant, faites cette petite introduction et ensuite, vous pourrez passer à cette partie discussion, etc. Donc, les questions, ça aussi, c'est intéressant. Moi, je vous conseille de mettre des questions en public afin que tout le monde le voit. Mais vous pouvez aussi proposer des questions en privé. C'est-à-dire qu'en fait, des questions, c'est « Comment faire ceci ? Comment faire cela ? » Voilà. Petite remarque. Souvent, les gens ont du mal à comprendre la différence entre les questions et le chat. Donc, les questions, parfois, si vous avez une cible de novice qui n'est pas trop habituée au webinaire, désactivez-le. Parce qu'en fait, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils doivent aller dans l'onglet « Questions » pour poser des questions et ils posent des questions dans le chat. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez une cible de débutant, désactivez l'onglet « Questions » et mettez uniquement l'onglet « Questions ». Ensuite, le sondage. Ça, c'est super intéressant. Alors, pourquoi c'est super intéressant de mettre un sondage ? En fait, c'est la possibilité d'avoir un peu d'interaction. Le problème, en fait, quand vous faites un webinaire, vous avez souvent les gens qui sont, comment dire, passifs. Ils attendent et puis, des fois, ils s'ennuient, etc. Donc, le fait de pouvoir mettre un sondage, ça va tout simplement les inciter à répondre. Par exemple, le truc de tout à l'heure, est-ce que vous avez un site web ? Est-ce que vous faites ceci ? Est-ce que vous êtes développeur ? Blablabla. Ça permet de les faire interagir et ça fait une petite pause et les gens, ils aiment bien répondre et ils aiment bien voir la réponse des autres. Donc, moi, je vous invite à faire toujours, 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 toujours un sondage dans vos webinaires. Voilà. Et ensuite, super intéressant, ne montrez jamais les participants. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que si vous avez des concurrents qui s'inscrivent à vos webinaires, ils peuvent voir, en fait, le nom des personnes qui sont là. Et ça, c'est super dangereux parce qu'en fait, moi, je le fais régulièrement quand il y a ce genre d'option qui est disponible. C'est souvent dans les webinaires B2C où on voit le nom des personnes quand vous faites un Facebook Live et tout ça, vous voyez le nom des personnes qui sont en live. Et bien, en fait, le problème de ça, c'est que tout simplement, les concurrents vont voir qui est là, ils vont voir qui a posé des questions, qui a tchaté dans le chat et ils vont les contacter derrière. Et nous, on utilise ça comme technique pour aller chasser un petit peu sur les webinaires de nos concurrents. Voilà, donc ça aussi, lié à ça, masquer les noms de famille des participants. Donc, vous pouvez très bien que ça soit visible, ici, mais vous masquez après les noms de famille parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir ici le nom et le prénom des personnes. Et après, vous partagez des PDF, voilà, ces trucs. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre participants non visibles, voilà, et masquer les noms de famille. Parce qu'autrement, vous allez vraiment avoir des soucis de prospects qui vont être chassés par les concurrents. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez entre participants, si vous voulez, entre manque de l'équipe, voilà, vous avez ici la possibilité après de faire supprimer le message, etc., etc. Pour le sondage, voilà, vous voyez, publier le sondage, le modifier, etc. Donc, vous avez, voilà, ici, vous avez les réponses. Est-ce que cet événement était sympa ? Est-ce que vous êtes intéressé par ces nouvelles fonctionnalités ? Est-ce que vous voulez être intéressé par recevoir nos visiteurs ? Voilà, les gens, ils ont juste, en fait, à participer, et vous voyez, c'est hyper sympa. Ils font juste ça, yes, soumettre le vote, et c'est bon. Alors, bien sûr, là, le vote, il est en anglais, mais c'est la même chose, en fait, en tant que, comment dire, prospect. Voilà. Design. Donc, là, en fait, on a fait à peu près le tour. Le design. Le design, c'est cette fameuse landing page, page d'inscription ici, et des emails. Donc, page d'inscription, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous allez reprendre la couleur de votre site internet, les boutons, le machin. Et donc, moi, conseil marketing, c'est plutôt rouge. Donc, là, bon, je ne m'embête pas, je prends les couleurs de base, mais vous pouvez comme ça changer directement les couleurs. Et ici, vous pouvez même mettre votre petit logo. Si vous voulez, moi, je vous invite, bien sûr, à toujours le faire. Vous mettez toujours votre logo. Alors, ici, tiens, je vais prendre celui-là. Et puis, après, vous mettez une petite image. Vous voyez ici le logo qui apparaît. Et ici, vous allez pouvoir mettre une petite cover si c'est quelque chose, en fait, que vous pouvez faire vous-même. Alors, moi, je vous invite toujours à le faire parce qu'en fait, mettre la cover, ça permet d'avoir un look qui va être quand même beaucoup plus sympa. Parce qu'autrement, vous voyez, là, ce n'est pas très beau. Tandis que là, si vous avez une petite cover derrière qui est beaucoup plus jolie, ça donne tout de suite un peu un look professionnel. Donc, ici, vous avez la page d'inscription. Et ici, vous avez les différents emails. Vous voyez, automatiquement, il va reprendre ici la petite cover. Il va reprendre ici le logo. Et tout de suite, ça va être mis en forme. Vous voyez, c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Donc, dans le design, je voulais vous montrer... Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur le paramètre des emails. Du design, du webinar, donc la page d'inscription. Après, en fait, les emails. Là, ici, on a vu en fait l'email générique qui va être envoyé. Après, vous avez les différents emails qui vont être envoyés. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vachement sympa aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez en fait choisir d'envoyer un email juste en fait après l'inscription. Et là, vous envoyez en fait le lien. Bonjour, vous êtes inscrit à l'initiation Gros Hacking. Bonjour, accédez à l'événement. Et vous pouvez, bien sûr, vous envoyer un test. Hop, et vous pourrez voir un peu à quoi ça donne. Et vous pouvez modifier le contenu. Et le préhider, par exemple, c'est inscription Gros Hacking. Et ça, il n'y a pas ça beaucoup dans beaucoup de solutions de marketing automation. Bonjour, Marc, merci pour ceci, cela. Accédez à l'événement et commencez, par exemple. Lien du bouton par défaut. Vous pouvez faire en fait, commencer le webinar. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser énormément de choses dans les messages. Bonjour, vous êtes inscrit à l'événement, blablabla. Et maintenant, vous aurez le bouton de partage. Voilà. Alors, petite précision aussi. Tous les liens sont individualisés. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, s'inscrit avec son lien, ce qui permet de savoir s'il participe ou pas, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que parfois, en fait, quand vous avez des liens génériques, les gens se partagent et vous ne savez pas qui c'est exactement. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec GoToWebinar, que les gens se partagent un seul lien d'inscription. Et puis, ils étaient à être plusieurs sous le même nom. Et ensuite, vous avez les différents emails. Email de rappel, une heure après, une heure après. Et n'a pas participé. Et qu'est-ce que vous allez dire ? Vous n'avez pas participé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bonjour, vous n'avez pas participé au replay. Désolé que vous n'avez pas pu être présente. Et là, en fait, vous allez personnaliser. Et vous allez dire, non, finalement, ici, vous allez dire bonjour, merci d'avoir fait ceci, cela. Et en fait, vous allez changer avec, ici, un message qui va être bonjour, vous n'avez pas pu participer. Ici, vous allez rajouter, par exemple, je ne sais pas, le lien d'enregistrement. Voilà. Et ici, vous allez dire, et je vous propose un audit gratuit, comme vous n'avez pas participé, etc. Et donc là, vous allez pouvoir, en fait, lui envoyer un message personnalisé. Et là, en fait, ça veut dire bonjour, machin, voici le lien pour voir le replay. Je vous propose, en plus, d'avoir un audit personnalisé, etc. Ou, si vous avez manqué ça, je vous propose de télécharger les slides. Enfin, voilà. Souvent, c'est des slides, en fait, qu'on va mettre, ou répondre à une enquête de satisfaction. Par exemple, ici, vous allez mettre répondre à une enquête de satisfaction, mais les gens qui n'ont pas participé, vous allez dire, attention, vous avez manqué un truc super, il y a eu 50 questions. Autre point, en fait, vous pouvez ici ajouter différents emails. Vous pouvez, par exemple, gérer un nouveau template d'email. Et là, vous allez dire, ben non, là, ça va être tel truc, tel truc, tel truc. Voilà. Donc ici, c'est assez intéressant de pouvoir gérer ce genre d'informations-là. Alors, on revient maintenant sur les emails. Donc ici, vous avez aussi votre signature. Voilà. Vous pouvez changer si c'est la signature de votre signature ou d'autres personnes. Là, en fait, vous avez la partie, comme je vous disais, enregistrement et VOD. Alors, activer l'enregistrement, ça, c'est obligatoire. Moi, je vous conseille toujours de le faire. Et ensuite, vous pouvez ici avoir une petite fonctionnalité qui est, en fait, d'accorder le replay uniquement aux personnes inscrites. Alors ça, pourquoi les gens le font là ? Parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens, en fait, qui font, en fait, de la veille. Et qui, des concurrents qui vont s'amuser après à vouloir récupérer le webinaire. Et ils veulent voir le replay, etc. Et donc, en fait, en interdisant, enfin, vous avez la possibilité uniquement d'accorder le replay uniquement aux personnes inscrites. C'est-à-dire que les gens qui ne se sont pas inscrits et qui n'ont pas été inscrits au webinaire ne pourront pas le voir. Par exemple, vous avez un concurrent qui, systématiquement, vient à vos webinaires. Vous allez le shooter, en fait, de la base des inscrits. Et, en fait, la personne, elle ne pourra pas voir le replay. Donc, c'est super intéressant. Donc, source de vidéo. Après, vous pouvez aussi uploader une vidéo uploadée. C'est-à-dire, comme je vous le disais, là, vous allez reprendre ici un fichier qui va être mis en place. Imaginons que vous ayez fait un webinaire. Et finalement, il n'était pas très bien. Il y a des erreurs et tout ça. Vous téléchargez, en fait, la vidéo. Vous coupez les endroits où ce n'était pas génial. Et vous la ré-uploadez dedans. Et ça, ça permet, en fait, d'avoir un truc qui va être beaucoup plus clean. Ou, par exemple, de faire l'Evergreen Webinar. C'est-à-dire que vous faites un webinaire live. Puis, en fait, vous reprenez plutôt une session d'il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, qui était beaucoup plus sympa. Ensuite, vous pouvez l'intégrer et le diffuser sur d'autres sources. Mais là, c'est un petit peu autre chose. Donc, l'automatisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, ça permet d'aller automatiser un certain nombre de choses. Jouer une vidéo, comme je vous le disais. C'est faire du replay. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire en sorte que les personnes vont automatiquement voir une vidéo. Donc, ici, moi, je n'ai pas de vidéo. Mais vous allez en fait leur proposer. Enfin, ils vont avoir l'air de regarder une vidéo live alors que ça va être un enregistrement que vous avez déjà fait. Et donc, comme ça, ça rejoue à chaque fois la vidéo, comme si c'était du live. Et les gens peuvent se dire, ah ouais, c'est vachement sympa, etc. Donc là, en fait, je finis les principaux éléments de paramétrage du webinaire. Reste plus qu'à le publier, ici. Et là, je confirme la publication. Et ici, en fait, je vais pouvoir voir ma fameuse page d'enregistrement. Et ici, si je veux ici participer en tant qu'animateur, j'arriverai dessus. Alors ici, vous voyez ma fameuse page. Rejoindre le webinaire avec ici la date. Et je vais choisir le 2 décembre, le 25 décembre, etc. Voilà. Ici, donc, qui va être présent. Donc là, j'aurai plus d'édité, etc. Et mes différentes infos. Maintenant, je vais vous montrer la partie live. Donc ici, ça démarre dans 2h59. Et bon, vous voyez un petit peu le principe. Ici, tac, on va aller sur scène. Et on va démarrer le webinaire. Et donc ici, vous voyez, coucou, c'est moi. On peut choisir, bien sûr, sa configuration, sa webcam, etc. Alors là, pour mon cas de figure, je ne vais pas le faire. Parce qu'en fait, je suis en train d'enregistrer en même temps ici. Et donc, ça ferait un conflit avec ma caméra. Et donc ici, vous pouvez faire les paramètres. Audio, vidéo, etc. Et une fois ici, là, tac, vous allez pouvoir partager. Par exemple ici, partager votre écran. Avec un PowerPoint ou peu importe ce que vous avez ici. Voilà. Ici, donc, hop, on va rétrécir. On va se mettre en plein écran. Et c'est parti. Là, vous avez le nombre de personnes qui sont connectées. Et ici, voilà, les petits rappels, warning, etc. Et là, vous pouvez mettre en plein écran si vous voulez le faire. Alors moi, je ne vais pas le faire parce qu'autrement, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez juste à cliquer sur démarrer le webinaire. Ensuite, là, vous remettez ici le truc. Et vous pouvez dire bonjour à tous. Voilà. Comment ça va ? Si vous voulez intégrer après des slides, des machins, dire tiens, télécharger le PDF, etc. Vous pouvez le faire. Le sondage, tout à l'heure, c'est est-ce que le WebSem vous a plu ? Et là, vous mettez oui, non. Voilà. Et hop. Et là, vous avez votre sondage qui apparaît directement. Et les participants, pour l'instant, il y a juste moi. Voilà, c'est fait. Vous pouvez même rechercher les personnes. Donc voilà. Je vous ai monté vraiment les principales fonctionnalités. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez trouvé des informations pour organiser un webinaire avec Livestorm. Voilà.